Et c'est reparti pour un nouveau coup de main pour l'emploi avec vous, forcément Jérôme Laverdi. Bonjour Jérôme. Bonjour Benjamin. C'est bientôt l'été, les vacances d'été en tout cas, mais on prépare déjà la rentrée. D'ailleurs ce matin on franchit les portes d'une école de commerce. Oui tout à fait, école de commerce qui parfois porte mal son nom car en réalité les perspectives d'évolution des étudiants sont multiples, variées, véritablement amples à la fois sur le territoire et dans une perspective plus internationale aussi. Et on en parle avec, en l'occurrence, un focus ce matin sur l'école supérieure de commerce et marketing. Bonjour Eric Ledelet. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, directeur académique et doyen de la faculté pour parler de l'école supérieure de commerce et marketing. Je le disais, effectivement vacances d'été qui approche, mais on est déjà à l'heure de la rentrée. J'imagine on la prépare déjà avec du côté de votre école supérieure de commerce et marketing. L'envie, en tout cas l'ambition de mettre en avant particulièrement l'alternance, c'est ça ? Complètement. Alors, juste pour refaire un panneau de venda général, vous savez qu'en France, il y a à peu près 400 écoles de commerce qui existent. Et sur ces 400 écoles de commerce, il y a les 40 premières qui sont regroupées au sein de la conférence des grandes écoles. Et effectivement, sur ces grandes écoles, elles cherchent avant tout à professionnaliser leurs étudiants. Et une des caractéristiques de l'ISTEC, c'est que nous proposons l'alternance dès la première année pour professionnaliser nos étudiants. Vous savez que quand on rentre sur le marché du travail, forcément, c'est toujours une marche à franchir. Et que pour aider nos étudiants à ce que la marche soit finalement la moins haute possible, on leur propose l'alternance dès la première année. Comme ça, quand ils le font, les programmes, on a deux programmes, un programme bachelor, un programme de grande école. Et donc, au bout de cinq ans, ils ont déjà cinq ans d'expérience professionnelle en plus des compétences acquises à l'école. Est-ce que vous le sentez, c'est une demande de plus en plus forte du côté des entreprises, très clairement ? Clairement. Alors, il y a plusieurs parties prenantes finalement. L'école de commerce est au centre d'un écosystème. Les parties prenantes, il y a les étudiants. Et les étudiants, ils sont preneurs de la professionnalisation et de l'alternance parce que ça leur permet, un, de prendre leur indépendance finalement par rapport à leurs parents. Et puis ça leur permet d'apprendre un métier et d'appliquer concrètement au quotidien ce qu'ils apprennent en cours. Dans l'écosystème, il y a également les parents. Et les parents, vous savez à quel point ça peut être stressant. Je ne sais pas si vous avez des enfants vous-même, mais à quel point ça peut être stressant de savoir si votre enfant va trouver un métier plus tard. Et donc, le fait d'avoir de l'alternance finalement a quelque chose de rassurant. Et puis, la troisième composante de l'écosystème après les parents et les étudiants, c'est les entreprises. Et effectivement, vous savez que les marchés sont extrêmement en tension, le recrutement en tension. Il y a des secteurs entiers, des pans entiers de l'économie où c'est extrêmement compliqué de recruter. Et donc, pour les entreprises, c'est un moyen de trouver des talents, de les prendre à la source, de les fidéliser. C'est pour ça que la quasi-totalité de nos étudiants sont embauchés avant leur diplôme. Parce qu'une fois que l'entreprise les a vus travailler pendant plusieurs mois, plusieurs années, forcément, elles ont envie de les embaucher après. Jérôme Laverdi. Immanquablement, pour les entreprises, c'est un moyen de fidéliser et pour les candidats, pour les étudiants, de constituer une première expérience ô combien précieuse au moment, pour le coup, de s'inscrire dans une recherche professionnelle. Est-ce que vous considérez que l'alternance est intéressante dans toutes les filières sur lesquelles vous formez ? C'est-à-dire RH, communication, marketing, ou même diapason, je veux dire ? Complètement. L'alternance est déclinable partout. En fait, l'alternance, ce qu'on dit à nos étudiants, c'est en fait, dans une entreprise, il y a des règles du jeu. Et les règles du jeu, personne ne va vous les expliquer pas parce que les gens ne veulent pas vous les expliquer. Ce sont des règles implicites, des règles non écrites et qu'ils les ont tellement assimilées au fur et à mesure des mois et des années que finalement, on ne va pas leur expliquer. Et l'alternance, c'est quoi ? L'alternance, c'est le fait de pouvoir jouer avec ces règles, le fait de pouvoir découvrir les règles sur une période de temps donné, que ce soit 12, 18, 24 mois. Et finalement, ça les aide, ça les entraîne pour après quand ils basculeront complètement dans le monde professionnel. Donc, quelle que soit la filière, pour répondre à votre question, oui, l'alternance est valable parce que ça leur permet de découvrir l'écosystème de l'entreprise dans son ensemble. C'est ce qu'on appelle aussi, alors l'anglicisme va choquer Jérôme Lavernie, mais les soft skills, c'est-à-dire c'est la bonne attitude à avoir en entreprise. Et ça, on l'apprend en étant dans l'entreprise déjà et peut-être même à l'ISTEC déjà en commençant, effectivement, c'est ce que vous donnez à apprendre aussi justement à vos étudiants ? Complètement. Alors, il y a les trois, en fait, il y a trois composantes quand on construit de la pédagogie. Il y a d'abord la professionnalisation, on vient d'en parler, sur le fait de confronter les étudiants aux entreprises le plus tôt possible. Il y a la deuxième composante, c'est naturellement les compétences et l'acquisition des compétences, que ce soit en marketing, en gestion, en RH, en finance, que vous évoquiez. Et puis, il y a cette troisième composante qui sont les soft skills. Alors, je n'aime pas forcément non plus cet anglicisme, mais je préfère parler de l'humanité. Et les humanités, c'est quoi ? Ce n'est pas uniquement le savoir-être, mais c'est aussi toute la culture générale, c'est aussi tous les sociocodes. Et ce qu'on dit à nos étudiants, c'est que ce n'est pas parce qu'ils auront les meilleures compétences du monde qu'ils feront une belle carrière, mais ils feront une belle carrière s'ils ont aussi les codes de leur patron, les codes du patron de leur patron. Et c'est ça qui les aidera finalement à avoir la carrière qu'ils méritent. Et on garde le terme humanité. Très joli terme en tout cas. Merci beaucoup, Éric Ledelet, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio de l'ISTEC, directeur académique et doyen de la faculté. Merci à vous et bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci à vous également, Jérôme Lavernie. Et à demain pour un nouveau coup de main pour l'emploi. À demain, Benjamin. Sous-titrage ST' 501